Yo les amis, c'est Todd Paradise pour une nouvelle vidéo, p***in, je suis trop content de vous retrouver. Attends, attends. Ouais, je sais, je fais des vidéos tous les mille ans. En tout cas, je fais vraiment mon maximum pour sortir le plus de contenu possible. Et aujourd'hui, comme tu le vois dans le titre, je vais t'apprendre à faire du métal en seulement... Deux minutes. Putaclic ! Non, franchement, c'est les basses du métal, tu vas voir, c'est hyper simple. Pour commencer, l'accordage. Tu vas devoir t'accorder en drop C. Et si tu débutes, tu vas me demander ce que c'est cette grosse chiasse. Je t'explique. Quand t'achètes une guitare, elle a un accordage standard, c'est-à-dire... Mi, la, ré, sol, si, mi. En langage anglophone ou pour les accordeurs. E, A, D, G, B, E. Et là, t'es en train de te dire... Mais ta gueule, avec ton émission déchiffrée des lettres, t'avais dit qu'on allait apprendre le métal en deux minutes. Pop, pop, pop ! Si tu veux jouer du métal, copain, t'es obligé de passer par là. Donc, on a dit que l'on s'accordait en drop C. Donc, le drop C, ce n'est plus mi, la, ré, sol, si, mi. Mais do, la, ré, do, la, ré, la, ré. Mais plutôt do, sol, do, fa, la, ré. Et voilà, maintenant, tu peux jouer du métal. C'était la fin de cette vidéo. Merci, au revoir. Donc, quelle est la particularité de cet accord ? Donc, je ne sais pas si tu as remarqué quand tu l'as accordé. Tu as baissé de tonalité les cordes. Donc, cela va te permettre d'avoir un son bien plus lourd, bien plus bas et bien plus... Grâce à lui, ta vie va changer. Tu vas pouvoir faire des power chords, appelés aussi accord de puissance, en barrant seulement les trois premières cordes et naviguer sur le manche. Jean-Marc, montre-nous ! En version plus lente, Ce qui sonne aussi bien métal, ce sont les palm-mutes. Pour en faire un, il te suffit de mettre la paume de la main sur tes cordes, près du chevalet, ce qui va te permettre de les étouffer et d'avoir un son bien, bien lourd. Et bien, écoutons ce que cela donne. Et en plus lent. Avec la guitare classée qu'on peut aussi faire des palm-mutes. Mais tu sais comment ils appellent ça ? Pizzicato ! Ce nom ! Mais je leur pisse à l'arrêt ! Non, franchement, c'est bien la guitare classique. Maintenant que tu sais jouer comme un gros bourrin, je vais t'apprendre les harmonies artificielles, qui vont te permettre de donner de la pureté à tes riffs. Pour décrire une harmonie artificielle, c'est très simple. Wikipédia ? L'harmonie artificielle peut être produite par n'importe quel instrument à cordes. Pour en créer un, il suffit de faire une note que tu raccourcis en frôlant légèrement ton pouce. Je te jure, il n'y a pas d'autre explication. En tout cas, si tu en as une, envoie-la moi à mon adresse mail perso qui est susmabit.fr. Je te remercie. Mais ne perdons pas de temps, regardons la démo de Jean-Marc. Voilà, cela donne une petite touche bien classe à votre riff, et ça, je valide ! Donc pour finir cette vidéo en beauté, nous allons apprendre le tapping qui va donner classe à vos solos. Tapping qui vient du mot Tapote-moi en anglais. Donc tu vas devoir taper les cordes sans se fighter, hein. Oh, il est bon ! Donc tu vas devoir tapoter ce qui va sortir une note que tu peux faire à une main. Ou si tu veux encore plus de notes, à deux mains. À demain. Putain, j'en ai marre. Voici une petite démo du tapping. P « strategic$ condomnageimasimasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasquembasemasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmas Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo La montre Casio Donc je t'invite à liker, partager Et surtout t'abonner pour voir de nouveaux contenus Et puis si t'as des questions Sur le métal Sur des choses que tu n'as rien compris dans cette vidéo Je t'invite à mettre un commentaire Et puis je te jure J'y réponds, je réponds toujours Donc voilà J'espère que cette vidéo t'a plu Et je te dis à bientôt Ciao copains